Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre tirage mensuel du mois d'octobre où on va aller voir en premier lieu un tirage général. Ça va être à vous d'appliquer dans le domaine de votre vie avec le tarot. Par la suite, je vais faire un tirage professionnel. Pour les retraités, pensez à vos activités de loisirs ou à ce que vous faites au quotidien. Et je vais terminer avec un tirage amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe votre situation amoureuse, toujours avec le tarot. Et je vais finalement terminer avec les quatre conseils pour chacun des décants. Et pour pouvoir vous diriger facilement dans la vidéo, vous allez retrouver dans la description la minuterie. Et puis, si vous désirez avoir un beau complément d'information pour ce mois d'octobre, bien moi je vous invite à aller voir sous tous vos autres signes, vos ascendants, vos signes lunaires, même votre signe de Vénus. Et si vous ne les connaissez pas, il y a des liens également dans la description pour vous permettre de les découvrir. En même temps, c'est un tirage général, bien qu'il soit dirigé plus pour vous, particulièrement les béliers. Il n'en reste que pas moins que c'est un tirage collectif. Donc prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière. C'est normal que tout ne soit pas uniquement de A à Z pour vous, pour votre situation, dans ce que vous vivez. Et je vous remercie pour toute la reconnaissance que vous portez sous chacune de mes vidéos. Ça, ça me touche particulièrement, donc je tenais à vous en remercier avant de commencer. Puis j'ai déjà échappé une carte par terre. Au même plusieurs, je vais les ramasser, bien sûr. Elles ne veulent pas venir. Désolée pour le bruit de la chaise. Et alors, je suis prêt à rebrasser pour vous, pour aller chercher l'énergie qui va vous accompagner au courant. Wow! De ce mois d'octobre, vous prenez un nouveau départ. Ça, c'est toujours chouette. Moi, en tout cas, je trouve ça très excitant, les nouveaux départs, de commencer, de débuter quelque chose. Ça peut être, si c'est un projet d'affaires ou pour trouver une main, pour trouver un emploi, ça veut dire que vous allez trouver. C'est un nouveau départ. Donc, si vous avez envoyé des CV, si vous avez, bien, vous risquez d'avoir du rebondissement, il va y avoir du changement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui démarre pour vous au mois d'octobre, les béliers. On va aller voir quelles qualités que vous avez possiblement déjà, mais qui pourraient vous permettre de vous faciliter la vie au cours de ce mois d'octobre. Quelle est cette qualité que vous devriez mettre en avant? Bon, c'est sûr, vous avez le débarbite, hein? Vous faites comme vous le sentez. Elle est juste ici. Ah, le silence! Je sais que si je veux entendre ta voix, la voix, pardon, de mes guides, je dois d'abord apprendre à les écouter. Ce qui se fait généralement dans le silence le plus complet. Ainsi, j'exprime et j'apprivoise le silence, et un peu plus chaque jour. Je m'offre régulièrement des moments de silence où je me retrouve seule avec moi-même. Je m'y sens bien et je m'y retrouve de plus en plus à l'aise. Ah, puis ça apaise, ça apporte beaucoup plus de sérénité, ça apporte plus de calme intérieur, de paix. Ça fait un très grand bien. Vous pouvez faire ça 5-10 minutes, 2, 3, 4 fois par jour. En tout cas, autant qu'il vous est possible de le faire. Parce qu'effectivement, c'est dans le silence qu'on trouve les réponses. C'est dans le silence que votre âme peut vous parler au travers de vos intuitions, de vos ressentis. Et wow, 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 wow! Wow! Je n'ai trois qui sont tombés du coup. On a le neuf de bâton, on a le soleil et le chariot qui se sont amenés un par derrière l'autre. Eh bien, si vous doutiez qu'il y avait un nouveau départ, en tout cas, le chariot, lui, il vous permet d'avancer. Il y a une éclaircie, il y a quelque chose qui va se régler, il y a de la lumière qui va être faite sur quelque chose pour lequel vous êtes en train de batailler. En tout cas, vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais vous êtes sur le bord de la fin, sur le bord de trouver le chemin pour vous en sortir avec ce neuf de bâton. Il y a peut-être un peu de méfiance, d'inquiétude, de doute, on n'est pas trop sûr. On est fatigué aussi, on a été soufflé, on est un peu au bout du rouleau, mais sachez qu'il vous reste encore suffisamment d'énergie pour continuer. Lâchez pas, c'est une carte de persévérance qui vous demande de continuer, parce que oui, vous êtes à un tournant, vous ne voyez pas encore le bout du tunnel, mais il est là, le soleil est juste à côté, c'est une réussite, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est on accomplit quelque chose, on arrive au bout de quelque chose, puis il y a autre chose qui va se mettre à avancer grâce à la fin de ce pourquoi vous êtes en train de vous battre. Et peut-être que vous avez pris le temps aussi de vous mettre un peu à l'arrêt. La carte d'épée qui nous parle justement d'une sorte de silence, parce que ça parle de méditation. Ça parle aussi peut-être de ressourcement, de faire des activités pour vous permettre de vous ressourcer. Des fois, quand on laisse un problème derrière nous, qu'on va faire autre chose, qu'on se ressource, qu'on écoute un bon film, qu'on prend un bain moussant, qu'on va se faire masser, qu'on lit un bon livre, peu importe, qu'on écoute la musique relaxante, mais peu importe, ce qui vous, vous permet de vous relaxer, puis de vous détacher de ce qui se passe, de vous en libérer un peu. Mais ça, ça va vous permettre certainement d'avoir des idées nouvelles, en tout cas de vous ressourcer, de retrouver vos énergies pour poursuivre. votre chemin, hein, poursuivre l'évolution de votre journée ou de ce qui se passe dans votre vie. Suivez votre cœur, les amis, c'est votre cœur qui va vous... C'est votre meilleure boussole, parce que vous avez un idéal, hein. Il y a quelque chose pour lequel vous... Où vous avez mis de l'énergie ou vous souhaitez mettre de l'énergie pour avancer, mais avancez avec votre cœur, avec votre sensibilité, avec vos ressentis. Le cavalier de coupe, c'est un idéaliste, hein. C'est un romantique aussi, en quelque part. Ça pourrait nous parler de romantisme, pourquoi pas. Mais ça nous parle qu'il sait ce qu'il ressent, et c'est de par ses ressentis qu'il avance, sans trop réfléchir, parce qu'il suit son cœur. Sans se demander non plus parfois si c'est réaliste. Peut-être faire un peu attention à ça. Oui, parce que vous avez des pensées, hein, qui peuvent vous bloquer avec le 8 d'épée. Mais c'est votre... Justement, puisque le cavalier de coupe, il avance sans trop réfléchir, ça va vous permettre de chasser vos idées noires, puis d'aller à la quête de votre idéal, de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez. Vous allez le trouver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 3 de bâton, ben oui, puis en suivant votre cœur, en suivant vos ressentis, votre idéal, ben, ça va vous permettre de vous ouvrir, hein, d'avoir des opportunités qui vont se manifester. Je vais un petit peu tasser ça, parce que je pense que je suis au bout de... T'es au bout de ma ligne, hein, là, il y a 3 cartes qui ont sorti. Et puis, ça prend de la place. Donc, juste pour m'affaire... Oui, c'est Martha Stewart en moi qui se manifeste, là. Hein, moi, j'aime ça quand c'est bien mis. Je vais même m'assurer que vous voyez... Oh, oui, vous voyez tout parfaitement. C'est super. Fait que c'est une belle carte, hein. Le fait d'écouter votre cœur, vos ressentis, d'avancer vers votre idéal, votre désir, votre souhait le plus important pour vous à ce moment-ci, ben, ça va ouvrir le champ des possibles, puis vous allez être prêts à, justement, à reconnaître les bonnes opportunités, puis à les attraper. Oui, parce que vous avez pris le temps, hein. Le 2 de bâton, c'est... on est à la croisée des chemins, mais là, vous le savez, ce que vous voulez. Vous avez pris le temps de réfléchir. C'est un peu comme si vous aviez fait une mise en marché, hein, quand vous aviez fait l'évaluation des propositions, peut-être, qui s'offraient à vous, d'en voir les avantages et les désavantages, puis après ça, d'avancer vers votre idéal, ce que vous désirez vraiment, un souhait, quelque chose d'important dans votre vie. Et ça vous amène des belles opportunités, puis vous êtes fin prêts à les prendre. Notre 4 d'épée qui revient, ben, comme on disait, hein, parce que vous avez pris le temps de méditer, de réfléchir, de vous ressourcer, de faire le plein d'énergie pour poursuivre ce que vous souhaitez poursuivre. Il y a peut-être quelqu'un aussi dans votre entourage, quelqu'un qui a bien réussi dans la vie, qui prend soin, hein, quelqu'un qui a à cœur de prendre soin des gens autour d'elle, qui pourrait vous servir de conseil si vous en avez besoin, à cause de cette bataille que vous menez, hein, c'est quelque chose qui est devant vous, qui vous demande de persévérer pour franchir. Elle peut vous apporter des bonnes idées, parce que la reine de denier, elle a réussi de toute façon dans la vie, et elle ne s'embourge pas, elle, de superficielle, elle va à l'essentiel. Elle est pragmatique, et elle est efficace également. Donc, elle pourrait vous conseiller, ou c'est l'attitude pour vous à apporter. Oui, on va devoir quand même se retrousser un peu les manches, entrez, continuez votre bataille, peut-être de concurrence, de rivalité, mais qui vous amène le succès, qui vous amène une réussite avec ce 6 de bâton. On reconnaît les efforts que vous allez avoir mis, on va reconnaître vos talents, vos dons, vos compétences, vos habiletés, quoi qu'il en soit, à placer dans le domaine de votre vie pour lequel ça vous parle, mais vous réussissez parce que vous avez continué à vous battre, vous n'avez pas abandonné, malgré peut-être un peu votre méfiance, un peu même l'idée de vous avoir quelque peu paré la route, de par vos doutes, de par peut-être même un manque de confiance en vous, mais vous êtes quelqu'un qui sait batailler, qui a déjà bataillé, qui est capable de se défendre, donc persévérez, la lumière, elle arrive, puis vous arrivez au bout de ce chemin-là. Ben oui, parce qu'il y a un accomplissement. Vous allez réussir à boucler la boucle, à finaliser quelque chose pour lequel vous vous avez bataillé, qui va vous soulager. Le 6 de coupe, c'est la légèreté, qui va peut-être même nourrir votre enfant intérieur, qui va vous permettre d'y voir plus clair, de prendre votre juste responsabilité, part de responsabilité dans la situation. Le 6, c'est la responsabilité, mais votre part de responsabilité au niveau émotionnel, de l'impact que ça a pu créer pour vous émotionnellement parlant. Peut-être de laisser tomber la nostalgie, la mélancolie, quelque chose comme ça. Et de nourrir votre enfant intérieur, ou encore, ça pourrait être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Une amie, Oui, ça peut être un conjoint, un ancien conjoint, ou un ancien coup de cœur qui ne s'est jamais manifesté dans votre réalité, pour lequel vous n'avez jamais été en couple avec cette personne-là, ou une situation similaire que vous avez vécue. Et cette situation-là pourrait vous permettre de trouver la solution. Peut-être de voir, à l'époque, qu'est-ce qui avait fonctionné pour résoudre votre problème, ou qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, en sachant qu'est-ce que vous ne devez pas reproduire. Parce qu'il y a un accomplissement, il y a ici, le monde, il y a un aboutissement, on est fiers de soi, on est contents. Oui, festoyer, vous le méritez, parce que vous êtes allé jusqu'au bout, jusqu'à la réussite. Et là, bien oui, ça vous apporte la légèreté, ça vous apporte d'avoir les idées claires, ça vous libère d'une certaine, peut-être même d'une certaine lourdeur, du fameux neuf de bâton. Puis ça vous permet de repartir avec ce cavalier de pantin, qui est un peu comme le trou, la même énergie que le trou de bâton. Lui, il prend le temps de réfléchir, d'analyser ce qui se passe, pour savoir, après votre accomplissement, qu'est-ce que vous voulez, vers quoi vous voulez vous diriger d'autre. Peut-être quelque chose qui vous tient aussi à cœur, qui fait partie de votre idéal. Parce que le cavalier de pantin, il regarde les opportunités, il va lentement, mais sûrement, il fait des postures pour pouvoir avancer en prenant des risques, mais des risques calculés, calculer des risques stratégiques. Et il revient. Donc, vraiment, c'est votre patience, c'est votre... de mettre en place la stratégie pour manifester cette idée de génie qui vous arrive aussi. Oui, il y a une percée mentale, on a les idées plus claires, mais il y a probablement aussi une belle idée créative qui arrive vers vous. Mais de la mettre en place avec la structure, avec des étapes, écrivez-les si c'est nécessaire. Mais vous allez être ouverts aussi. Il y a vraiment une ouverture d'esprit qui se fait à partir de tout ça, qui vous ouvre comme un champ des possibles avec le valet d'été, qui est prêt à apprendre aussi de nouvelles choses, il est ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de faire. Les pensées sont claires. Pour certains, ça peut être de se former à quelque chose. La communication aussi, elle est bonne avec vous-même, avec vos pensées, avec ce que vous dites. C'est comme s'il y avait une croyance aussi envers votre ange gardien. Donc ici, il y a une curiosité qui se fait parce que oui, on a l'esprit beaucoup plus vif. On a des bonnes idées. Et ça peut être une nouvelle aussi qui vous arrive. Mais je sens que c'est un nouvel éclairage qui arrive pour vous. Il y a une idée qui va germer après vous être libérés de cet aboutissement, de cette bataille que vous êtes en train de mener, mais que vous êtes à un cheveu, à un tournant. Vous êtes tout près de la solution. Et là, ça va vraiment avancer. Oui, il va y avoir des petits temps d'arrêt, de réflexion pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous parce que tout est équilibre dans la vie. C'est beau mettre la main à la pâte, travailler, se retrousser les manches, mais c'est nécessaire aussi de prendre du temps pour soi, pour retrouver notre vitalité. Donc, on va aller voir au niveau professionnel de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Bien, de vous mettre dans l'action. L'homme, pour moi, ici, c'est l'énergie du yang. C'est de vous mettre dans l'action, d'avancer avec confiance en vous vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, qui est impactant au niveau professionnel. Parce qu'il y a quelque chose en même temps qui va arriver, quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle, que la fatalité, c'est un peu la destinée. C'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle, puis pour lequel vous allez devoir vous adapter, puis probablement une décision que vous allez devoir prendre, on va vous mettre devant une éventualité de faire un choix, de prendre une décision. Vous ne pouviez pas passer à côté. Mais cette fatalité, cette décision, ce choix à prendre, bien, vous apporte plus de dignitude, plus de tranquillité, de paix, de sérénité. Oh, wow! Ensuite, oui, plus de sérénité, plus de paix, plus de joie, plus de bonheur. On a envie même de célébrer. On vous félicite pour quelque chose. Voyez-vous des fois les fatalités, puis vous avez le miroir magique derrière qui vient atténuer cette fatalité. Ce n'est pas le grand chaos, là. Ce n'est pas, vous ne tombez pas en bas du 21e étage, mais c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle, qui n'était pas prévu. Mais on vous demande de vous tenir droit dans vos bottes, de prendre votre pouvoir d'homme, votre énergie masculine qui est dans l'action, qui est dans le faire, qui est dans la confiance aussi. Responsable, vous prenez l'autorité sur votre vie et sur cette fatalité malgré tout. Adaptez-vous à ce changement en restant zen, en l'accueillant un peu avec joie parce que vous allez pouvoir attirer tout ce que vous voulez à vous. Il y a un choix à faire ici, un choix qui peut être difficile parce qu'on a le sentiment que c'est un choix à l'aveugle, en fait, parce qu'on est trop, en fait, on est indécis. C'est comme si c'était deux propositions, deux choix complètement différents. On l'avait aussi la carte de la décision, c'est ça qui fait partie de la fatalité de votre destin, de faire un choix mais peut-être entre quelque chose de complètement opposé au niveau de votre activité professionnelle. Et de ne pas prendre la décision, c'est d'avoir déjà fait un choix mais ça vous empêche, ça vous bloque d'avancer parce que vous avez peur d'être déçu, vous avez peur de perdre certaines choses mais il va toujours vous en rester. Et des fois, il faut perdre pour avancer mieux, pour aller chercher plus. Mais il y a comme ici un deuil à faire pour prendre la décision. Il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière. Du regret, regret d'avoir fait quelque chose, regret de ne pas avoir fait quelque chose mais peu importe, vous devez prendre votre décision pour pouvoir avancer. Malgré vos doutes, vos incertitudes. Ben oui, on a As-d'épée qui revient. À partir du moment où vous allez prendre votre décision, c'est comme ça va vous libérer. Vous savez que de toujours reporter une décision qui doit être prise, qui doit être prise par nous parce que sinon, c'est la vie qui va la prendre pour vous, ça c'est certain. Et vous ne pouvez pas rester dans l'inactivité indéterminablement. Tout bouge, l'univers, la vie, à chaque instant, tout est en mouvement. Quand vous allez avoir pris enfin votre décision, vous allez avoir décidé d'avancer, prenez celle qui vous fait vibrer le plus et dans le silence, vous allez trouver votre réponse. Parce que de toute façon, vous vous êtes dû pour un nouveau départ. Autant probablement, oui, dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, personnelle, en amitié, peu importe, mais un niveau départ qui est là pour vous. Il y a encore une idée de génie. Il y a une idée génie. Il y a quelque chose qui éclaire votre chemin, qui vous ouvre. Et on vous parle encore de persévérance, le 7 de bâton. Soyez persévérant, maintenez vos positions, maintenez ce en quoi vous tenez. ça fait peut-être partie de votre destinée, d'ailleurs. Plus vous allez tenir vos positions, plus vous allez revendiquer ce en quoi vous croyez, que vous allez défendre peut-être même votre intégrité, mais ça va être une réussite. Vous allez réussir à concrétiser quelque chose, à prendre un nouveau départ, à suivre cette nouvelle idée brillante, à équilibrer davantage votre vie, à peut-être à prioriser ce qui doit être priorisé, à accepter que certaines choses qui vont être remises à plus tard, wow! En priorisant, en mettant les bonnes étapes, en faisant les choses graduellement, avec logique, ça vous amène un accomplissement. Encore, on l'avait, vous avez deux fois le monde. Il y a une fierté, il y a un accomplissement, il y a quelque chose de probable, oui, de fatal, de lourd, de difficile qui va prendre fin. Le monde, oui, c'est une étape de votre vie, c'est un chemin, un parcours qui est terminé dans quelque chose en particulier. Ça vous amène à de l'évolution, à du succès, à la réussite, au bonheur. Donc, cet achèvement-là, cet accomplissement-là qui va vous rendre fière de vous est là où, est sur le point d'arriver. C'est vraiment, vous êtes tout près d'une réussite, de quelque chose qui va vous pousser, vous pousser plus loin vers autre chose. mais établissez vos priorités parce que le 2 de Denis, il nous indique que possiblement vous allez avoir beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités peut-être à prendre au niveau de votre activité professionnelle. D'être patient, peut-être avec vous-même, peut-être avec vos collègues de travail, avec votre entourage. Oui, patience sur patience parce que tout ce que vous avez semé, vous êtes sur le point justement de le récolter. Soyez patient, ça arrive. Il y a encore l'idée que la tempérance, ici, des oppositions, d'alchimiser deux choses complètement différentes pour en faire une. De mettre le bon dosage. C'est un peu votre ange gardien aussi, la tempérance qui est là avec vous sur votre parcours, sur votre chemin pour vous permettre d'avancer. Parce que là, il y a un peu d'ennui dans votre activité professionnelle. Oui, il y a quelque chose qui vous a peut-être blessé, qui vous a déçu. Il y a peut-être aussi, ça peut être la part des challenges. Moi, le 2DP, il me parle un peu que oui, parce que vous êtes indécis, vous êtes dans le dos, vous avez peur de faire le mauvais choix. Mais, comme je vous disais, de ne pas choisir, c'est choisir en même temps. C'est de choisir que les choses n'avancent pas, que les choses ne bougent pas. Il y a peut-être une certaine peur de foncer, de rentrer dans les challenges, les nouveaux défis. Oui, parce que oui, ce n'est pas la première fois que vous allez jusqu'au bout du chemin, que vous travaillez fort, on le voit avec le 9 de bâton, mais vous êtes à la fin. Le 10DP, c'est que vous avez mis de l'énergie dans quelque chose, beaucoup d'énergie, mais ça ne donne plus rien. C'est peut-être ça que vous devez laisser derrière vous pour sortir de votre manque qu'on avait ici. Non, excusez. Pour sortir de votre précarité. Si, pour certains, vous êtes dans une précarité financière ou un manque, un manque de travail, un manque de quelque chose, tout ça, ça va vous permettre de foncer, d'avancer, de laisser derrière vous ce qui doit être laissé derrière vous parce qu'il n'y a plus rien à faire pour sortir de la galère, de sortir d'une précarité pour avoir le succès de ce que vous voulez parce que je sens qu'on va reconnaître toutes les actions que vous avez mises en place dans votre activité professionnelle. C'est une réussite, c'est un succès ici. on va aller voir au niveau sentimental qu'est-ce qui se passe pour vous au courant de ce mois d'octobre les béliers. elles viennent de sauter. Qu'est-ce qu'on a? Ah, l'intuition, d'écouter votre intuition, c'est dans le silence aussi que vous allez l'entendre. Oh, oh, on va avoir des contacts, Ice contact ici, il y a des rapprochements si vous êtes en relation, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un d'important pour vous. il y a du contact qui se fait ici où on se fait des contacts. J'en ai deux, ils doivent, vous devez laisser quelque chose derrière vous encore une fois, laissez vos doutes derrière vous. Fiez-vous à vos ressentis, fiez-vous à votre intuition. Le regard, ça en dit long, le regard de quelqu'un, faites le deuil de vos doutes, partez avec une idée d'un nouveau départ, laissez l'emprise derrière vous parce que vous avez probablement vécu ça dans le passé et que oui, vous avez toujours la crainte, un petit peu la peur que ça revienne, mais plus vous allez y penser, plus vous allez le nourrir, alors que, et qu'en le nourrissant, vous risquez de le ramener dans votre vie et vous ne voulez pas ça, c'est certain. C'est pour ça qu'il faut le laisser derrière vous. Il faut l'oublier, ne lui donnez pas de nourriture et c'est de cette façon-là que ça va cesser de se manifester dans votre vie, de peut-être prendre votre responsabilité. Dans l'emprise, malheureusement, on a une part de responsabilité, celle d'avoir laissé du pouvoir à la personne qui a pris en prise sur nous. Quand on comprend ça, que c'est à nous de mettre fin à ça, de poser nos limites, de reprendre notre pouvoir, ça ne reviendra plus dans votre vie parce que l'univers va se dire, OK, il, elle a compris quelque chose, on n'a plus besoin de lui renvoyer. donc là, c'est ça derrière vous. La tour, bien, c'est un coup de foudre, tabarouette. Il y en a qui vont vivre un coup de foudre. Bien oui, parce que ça fait partie de votre destinée. c'est dû pour vous d'avoir un nouveau départ, pour certains d'avoir un coup de foudre. Pour ceux qui sont en couple, bien oui, ils peuvent avoir sinon un petit conflit, un désaccord par rapport à une façon de penser, de voir les choses, parce que le jugement, c'est l'intérêt que vous apportez, la façon de voir, comment vous appréhendez la vie, tout ça. Il y a peut-être une discorde, mais on va aller voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous pouvez être en couple et avoir un coup de foudre, ça c'est certain, parce qu'on a le contact ici. Ah wow, on a le 2 de couple, magnifique. Le 2 de couple, c'est l'âme sœur. Il y en a qui ont vraiment des chances de rencontrer leur âme sœur, quelqu'un d'être très impactant au niveau émotionnel. Probablement parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez mis de l'énergie justement pour vous défaire de ce que vous deviez vous défaire. Ça risque d'être une relation importante dans votre vie. La tour puis le 2 de couple, elle revient, la 8 de Pantac. parce que vous avez mis de l'énergie sur vous, sur votre vécu. Je vais aller voir. Oui, c'est ça, vous avez pris le temps vraiment de faire de la réflexion, de travailler sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos cauchemars en relation. Tout ce qui vous alourdit, qui vous pèse, qui vous donne plus envie d'être en couple, parce que vous n'avez pas envie de revivre la même chose. Mais vous avez fait le deuil, je sens, je vois le maintenant avec les cartes de tarot ici que vous avez pris le temps. Sinon, faites-le, les amis. Vous avez besoin de le faire pour vous mettre du travail sur vous-même, d'investir en vous-même pour vous détacher de tous vos cauchemars amoureux, sentimentaux, de prendre du recul par rapport à tout ça. Ça, c'est du passé, c'est derrière vous. Vous allez être avec une nouvelle personne, vous êtes une nouvelle personne, c'est un nouveau départ, la relation va être complètement différente. Encore le 2 des pays qui me parlent que vous avez peur de prendre une décision de faire un choix. C'est humain si vous avez vécu quelque chose de très, très lourd. Mais il y a quelqu'un autour de vous, je crois, qui va venir vous aider avec cette reine de denier, qui va prendre soin de vous. Ça peut être ça ici, le coup de foot, la personne, votre âme-sœur qui arrive pour vous, qui va prendre soin de vous. Vous avez besoin de faire le silence en vous pour régler certains d'entre vous pour régler certaines souffrances. Mais fiez-vous à votre intuition, fiez-vous au regard. Quand cette personne-là vous regarde et que vous la regardez, comment vous vous sentez. Ça va vous permettre de la reconnaître, mais le coup de foot, il y a déjà, si vous avez un coup de foot, ça risque d'être la bonne personne, mais vous avez un travail à faire sur vous. Et soit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va vous prendre sous son aile, qui va vous aider. Ou c'est cette personne-là qui vous prend sous son aile parce que la reine de coupe, elle prend soin des gens qu'elle aime. Elle les couvre comme une maman. C'est un peu la mère du tarot pour moi, la reine de Denier. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à vous couvrir, à vous accepter tel que vous êtes. Soyez patient et cessez de vous battre avec vos pensées, de vous battre avec vous-même pour que cette relation-là puisse avancer, aller plus loin. On va aller voir les quatre conseils pour le bélier du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous dit? Prioriser. On l'avait avec le deux de Denier. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Oui, en faisant une chose à la fois et d'avoir établi vos priorités, ça va déjà créer une libération mentale. Transmuter. Tu as le pouvoir de transmuter chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout, de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Avancez comme le cavalier de Denier, lentement mais sûrement un pas à la fois, un petit pas s'il le faut pour sortir de votre blocage, de prendre une décision juste, claire pour vous et vous allez pouvoir tranquillement transmuter vos peurs. Elles vont se transformer en courage. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour vous? Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. Puis vous allez l'avoir parce que vous aviez le monde. Donc il y en a des aboutissements, des achèvements. Voyez-vous, abandonnez vos vêtements trop petits. Respire, prends ce nouveau départ sans peur. votre vêtement de doute d'avoir été sous emprise de quelqu'un, de vous avoir senti manipulé, laissez ça derrière vous, faites le deuil de tout ça, revêtez des vêtements neufs, laissez aussi un certain contrôle à votre âme, à l'univers, sortez de vos doutes, de vos peurs, de vos inquiétudes, lentement mais sûrement. Apprivoisez-vous. Vous avez besoin de faire le silence. Pour les béliers du deuxième décan, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? En faire une pause. On avait le pendu d'ailleurs, hein? Stop! Tout va trop vite autour de toi, assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection, ce moment de silence. Vous avez vraiment les béliers en majorité à avoir besoin d'entrer à l'intérieur de vous pour prendre ce nouveau départ de belle façon avec sérénité, avec optimisme. Semez sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Oui, les intentions de ce que vous désirez vraiment. Vous savez, vous avez semé des graines et vous savez, ce n'est pas toutes les graines qui poussent à la même vitesse, comme avec l'énergie du 7 de Panta. Donc, cultivez votre patience et sachez que souvent, dans l'invisible, une graine sous terre, on ne la voit pas percer ses racines pour aller s'enraciner dans la terre et ensuite faire sa percer vers la lumière. Mais c'est un peu ça. Des fois, on a l'impression que les choses ne bougent pas, ne avancent pas, mais dans le fond, c'est parce que ça pousse dans l'invisible avant qu'on le voit. Bien, vous aussi, abandonnez, abandonne tes vêtements trop petits, respire, prends ce nouveau départ sans peur. Faites face à vos peurs. Vous savez, souvent les peurs, de toute façon, c'est des illusions, ça n'existe pas vraiment. C'est nous qui les avons forgés puis qu'on les entretient inconsciemment, je le sais. Mais quand vous avez une peur, changez-la, virez-la de côté, voyez-en les bienfaits. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Fait que ça, tranquillement, ça va vous permettre de les accepter puis de les atténuer puis de vous en débarrasser. Il va toujours en avoir dans votre vie des peurs, des doutes, des inquiétudes. C'est normal, on est des humains. Mais quand on prend le temps de les regarder, ça les enlève de la valeur. Ça les met plus dans la lumière puis on peut s'en servir pour se propulser vers autre chose. Oui, longue a été ta route, on le voit avec le neuf de bâton. Ne l'ignore pas, prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Parfois, on néglige de voir le chemin qu'on a parcouru qui est tellement valorisant, qui fait aussi du bien, qui nous rend fiers, qui nous redonne de la confiance puis qui nous permet de partir sur des nouveaux départs. Le chemin accompli, à mon sens, est plus important que le but, que le résultat. Oui, c'est le fun début des résultats, mais c'est parce que le chemin parcouru nous a fait grandir. Il nous a appris quelque chose et nous rend plus riches de connaissances et d'expériences. J'aime d'échapper la carte, mais c'est pour le troisième décan. Alors, pour le troisième décan, écoute les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Je vous dirais que si c'est possible pour vous de le faire, d'aller sous les étoiles lors d'une belle nuit étoilée, vivez l'expérience de vous tenir bien droit, de ressentir la sagesse des étoiles, du cosmos, de l'univers, parce qu'elles veulent vous éclairer, l'univers, comme les étoiles. elles sont là pour vous éclairer, vous guider de par vos intuitions, de toutes les façons possibles, de par des synchronicités. Et c'est pour ça qu'on vous dit de tendre l'oreille. Vous avez besoin de silence pour entendre. Au dos de Dex, se reconnecter à soi. Bien, c'est ce que ça va vous permettre aussi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme, qui loge dans votre cœur, votre âme, et qui vous parle au travers de votre intuition. décidément, les béliers, vous avez besoin de faire le point, de vous reconnecter à vous-même, à vos désirs, à vos envies, à vos aspirations, à vous recentrer sur vous-même. Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Avancer selon vos principes, vos valeurs, vos croyances, vos talents, vos dons, vos compétences, vos habiletés. Ça peut que vous apportez que du bien. Détruisez les barrières qui vous empêchent d'avancer. Continuez. Vous êtes sur un bon chemin. Vous êtes sur une bonne lancée. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance. Écoute-toi et agis. Bien oui, parce que vous avez tout en vous, de toute façon, pour avancer. Ne vous arrêtez pas. Vous êtes sur la bonne route, même si vous avez l'impression d'être fatigué, d'être épuisé. Il vous reste encore des forces. Puis vous vous en allez vers du meilleur. Mais n'oubliez pas de vous recentrer, de vous mettre dans le silence, de vous introspecter, de laisser parler votre cœur, votre intuition, votre âme. Elle a quelque chose à vous dire pour vous diriger vers un nouveau départ qui risque de vous mener beaucoup plus loin que vous pouvez l'imaginer à ce moment-ci. Et moi, du plus profond de mon cœur, c'est ce que je vous souhaite à vous tous, les béliers. Voilà ce que j'avais pour vous pour le mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501